Nouveau bilan lecture et c'est parti ! On commence chez Vega Dupuis avec le premier volume de La méchante est une marionnette, un brevetoon adapté au format papier avec un postulat de base assez classique d'une réincarnation dans un livre qu'une jeune femme coréenne lisait. J'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture, c'est un style qui marche totalement avec moi, le mélange aristocratie et vengeance. C'est très très efficace et au-delà de ça j'ai apprécié notre protagoniste donc je vais continuer avec plaisir. On passe chez Kana avec le sixième tome de Princesse Puncheux, je suis toujours aussi fan de ce titre, très très contente de voir qu'une intrigue plus forte se développe au fil des tomes, j'ai été assez surprise d'ailleurs par le contenu de ce tome et surtout la fin de celui-ci, un plot twist très intéressant auquel je n'y attendais pas, avec de beaux combats, toujours autant d'humour, une romance qui se profile doucement, j'aime beaucoup beaucoup ce titre. On passe chez Pika avec le quatrième volume de Gachi Akuta, j'aime beaucoup beaucoup ce titre avec un fond d'écologie et des planches vraiment très atypiques, c'est une lecture très très agréable, ce quatrième tome est un petit peu un tome de transition, on sent qu'on passe entre deux arcs et on en a découvert un petit peu plus sur l'univers et sur les jinkis notamment, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Le tome de Gachi Akuta je l'avais acheté dans cette édition collector comme ça et à l'intérieur se présentait un petit one shot qui s'appelle Chiquito par la même autrice, sympathique mais pas transcendant, c'est sympa mais très classique, c'était un bonus plutôt chouette mais voilà c'est pas une lecture qui vaut le détour. Avez-vous lu ce titre ou est-ce qu'il vous tente ? Avez-vous lu ce titre ou est-ce qu'il vous tente, c'est-ce qu'il vous tente, c'est-ce qu'il vous tente, C'est-ce qu'il vous tente.